Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien et que toute la team est en forme, prête pour les prochaines fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, je vais vous présenter la toute nouvelle solution Vocatel, un téléphone filaire entièrement compatible via la reconnaissance vocale avec une multitude de fonctionnalités équipées de Alexa. Avec ce tout nouveau système Vocatel muni d'un écran équipé d'Alexa, vous allez pouvoir avoir accès à la téléphonie fixe à la maison Vocatel. C'est le tout nouveau système, je vous mettrai donc tous les liens en description. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne de l'Hightech Vision Hightech, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel et ça fait plaisir de vous partager un maximum de nouveautés sur la chaîne. Alors, bienvenue sur Vision Hightech ! Et on va tout de suite déballer le tout nouveau système Vocatel, le tout dernier téléphone Hightech pour la maison domestique. C'est parti ! Alors, bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description. Vocatel, c'est ce package que vous allez recevoir. Un petit carton valise rectangulaire avec une petite poignée. On va tout de suite regarder à l'intérieur les différents éléments que l'on va trouver. On ouvre la boîte. Alors, tout de suite, on va tomber sur une mousse de protection. Ensuite, on va tomber donc sur la fiche technique de Vocatel avec tous les explications qui seront bien entendu en français. On aura la Vocatel ici que je vous mets en gros sur votre écran avec son écran tactile de 8 pouces. Sur le côté gauche de cet écran, on aura donc le combiné et sur le devant, on s'aperçoit qu'il y a un grand haut-parleur qui va tourner sous Android 7.1 et avec cette Vocatel, vous allez voir, il y a pas mal de possibilités très intéressantes. Alors, passons à l'arrière de la Vocatel et on va parler connexion. On va partir du bord gauche. Lorsque vous avez mis votre Vocatel sur le dos, l'écran face à votre table, on va partir côté gauche. On aura donc le premier câble RJ11, celui que vous allez brancher à votre prise murale, votre prise téléphonique. C'est à cet endroit que vous allez brancher. Donc, la connexion téléphonique. Tout de suite, à sa droite, on aura donc la prise RJ45, la connexion Internet. Deux possibilités pour connecter votre Vocatel. Soit vous passez par câble, soit vous passez par Wi-Fi. Pour faire des recherches téléphoniques avec votre Vocatel, il faudra absolument qu'elle soit connectée à Internet. Tout de suite, à sa droite, on aura donc la connexion murale pour alimenter la Vocatel. Et la dernière connectique complètement à droite, ça sera donc le câble torsadé, le câble pour connecter le combiné à l'Avocatel. A l'arrière, vous trouverez donc 4 connectiques. L'adaptateur qui est fourni avec, qui va vous permettre de connecter l'Avocatel à votre ligne téléphonique. Toute la connectique se trouve sous la Vocatel. On continue le déballage. On aura donc le combiné qui va venir s'intégrer sur le côté gauche de l'écran. Donc c'est un combiné classique, comme tout téléphone filaire. Vous allez voir la particularité de ce téléphone filaire appelé Vocatel. Ensuite, vous aurez donc différents câbles, comme celui-ci ici, un câble Ethernet RJ45. Le câble que l'on va tout de suite mettre sur le combiné. Voilà point. Voilà ce que ça va donner comme téléphone fixe à la maison. Il faudra prévoir une petite tablette. Le package est vraiment très complet, donc vous allez avoir les différents câbles à connecter par rapport à votre ligne téléphonique. On aura donc de quoi alimenter notre Vocatel, avec une prise européenne bien sûr, et une connectique propriétaire que l'on va brancher tout de suite. Ensuite, bien emballé, on va retrouver le pied que l'on va placer sous la Vocatel. Tout simplement, vous l'insérez. Vous allez avoir 4 emplacements prévus. Voilà donc l'Avocatel une fois monté. C'est un appareil très stable, et qui fera vraiment très joli dans votre salon. Voilà donc l'arrière, comment est positionné l'Avocatel. On va tout de suite la connecter et voir comment ça se passe. Voilà donc une fois l'Avocatel placé et branché. Alors, pour démarrer l'Avocatel, vous avez complètement en haut à droite un petit bouton avec un petit repère tactile. Vous allez appuyer sur ce bouton pendant à peu près 5 secondes. Et l'écran de l'Avocatel va s'allumer. Un fond bleu avec des écritures blanches. Alors comme vous pouvez remarquer, l'Avocatel est vraiment très stylé. équipé du dernier toll-back. Talk-back activé. Sans titre. Vocatel. Appareil déverrouillé. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite sur cette Vocatel ? On a donc un écran 8 pouces. Cet écran peut être inversé ou pas. Suivant votre utilisation et suivant votre problème visuel, vous pouvez donc avoir un mode blanc sur noir ou noir sur blanc. Ça sera au choix. Équipé du dernier toll-back. Lorsque vous allez donc toucher la tablette de l'Avocatel, vous aurez un retour sonore de ce que vous êtes en train d'exécuter. 5 6 3 3 Alors, l'Avocatel est une base fixe, un téléphone fixe à la maison, entièrement vocalisé à reconnaissance vocale, avec une reconnaissance vocale embarquée. Vous n'avez qu'à positionner un doigt n'importe où sur l'écran et lui demander ce que vous désirez. Vous posez votre doigt, vous entendez un bip. Quelle heure est-il ? Il est 13h34. Nouveau contact. Formulez votre commande comme l'exemple suivant. Nouveau contact 0143 62 14 62 Avec Vocatel, vous allez pouvoir donc créer votre base de contact en toute autonomie, vocalement, tout simplement, en dictant et créer, par exemple, vos contacts tels qu'on vient de l'entendre. Exemple. On va donc exécuter la même commande que vient de nous indiquer notre vocatel. C'est parti. Je pose mon doigt. Je lève. Nouveau contact 0143 62 14 64 Veuillez donner un nom à ce contact. Christophe. Le nouveau contact, Christophe avec le téléphone 0143 62 14 64 est créé. Plutôt pas mal efficace. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Une technique vraiment infaillible. Vocatel est un téléphone vraiment très spécifique qui peut être destiné aux seniors, aux personnes dyslexiques et aux personnes malvoyantes et aveugles. Puisque Vocatel est entièrement vocalisé, vous allez pouvoir lui demander un certain nombre de renseignements. Vous allez pouvoir user de toll-back tel que vous le feriez avec votre smartphone. Je lance la téléassistance de CECIA Sur votre ordinateur Aléa HTTPS 2.slash-slash-login.teamviewer.com Une assistance CECIA et un technicien pour apprendre votre vocatel à distance si vous rencontrez des problèmes. Comme vous pouvez vous apercevoir, je n'ai pas branché la prise murale. L'avocatel a une autonomie d'environ 3 heures à 4 heures connectée au Wi-Fi, un peu plus si elle n'est pas connectée au Wi-Fi. L'avocatel sera autonome. Alors par exemple, une personne veut prendre votre vocatel en main et cette personne n'a pas de problème visuel. Vous appuyez sur l'écran et vous demandez mode manuel. Mode manuel enclenché. Dans ces conditions, maintenant la personne pourra vraiment appuyer sur des endroits bien précis de l'écran sans devoir faire la gestuelle toll-back. Pour revenir au mode toll-back, vous faites le geste comme d'habitude, haut, bas, gauche, le L à l'envers. On pourra donc lancer un appel à la voix. Vous appuyez avec votre doigt sur l'écran, vous levez. Appelez 0468312628. Vous lancerez donc vos appels à la voix, ce qui est vraiment très appréciable pour les personnes ayant des difficultés avec le tactile. Pour accrocher, vous ferez juste un geste sur l'écran. Wifi Veuillez dire activer ou désactiver avant le mot Wifi. Alors si vous aimez les assistants vocaux, sur Wokatel, vous avez donc Alexa de chez Amazon qui est installé. On va tout de suite le lancer. On pose notre doigt rapidement, on lève. Alexa Alors bien sûr, avec Alexa, votre téléphone Wokatel devient un vrai assistant vocal. Vous allez pouvoir lui demander la météo, de lancer des radios et bien plus. Exemple, Alexa, donne-moi la météo demain à Paris. Demandez à Alexa. Demain à Paris, France, il y aura des nuages par intermittence avec une température maximale de 4 degrés Celsius et une température minimale de 0 degré. Ce qui va être appréciable, c'est d'avoir cet écran 8 pouces qui vous permettra, pour les personnes malvoyantes, de voir quand Alexa vous parle. Pour ceci, bien sûr, la connexion Internet est une obligation. Pour quitter Alexa, on fera donc la même gestuelle que Tolbak, un L à l'envers. Amazon Alexa, Vocatel 3. C'est un appareil convivial pouvant servir à toute la famille. Vocatel reste un téléphone à la maison, accessible à tous et c'est ça qui fait sa force. Vocatel devient le premier téléphone accessible à la maison pour tous avec sa reconnaissance vocale et l'intégralité de son écran vocalisé par lecteur d'écran. Vous allez pouvoir avoir de l'aide tout simplement en demandant aide. Je lance le manuel d'utilisation. Mode manuel enclenché. Arrobas voice. Chargement en cours. Liste de lecture. Arrobas voice. Texte chargé. Voilà, tout simplement en demandant le mot-clé aide, ça va vous ouvrir le manuel et vous allez pouvoir vous le faire lire avec Tollback. Manuel de l'utilisateur 0%. Précédent. Lire pause. Suivant. Lire pause. Manuel de l'utilisateur. Vocatel. Contenu de la boîte du produit. Voici la liste des objets à l'intérieur de la boîte du Vocatel. La commande vocale pour téléphone fixe. Le boîtier Vocatel. Le câble téléphonie RJ11. La tablette téléphone intelligent multimédia Android 7.1.2. Description. Vocatel est une tablette Android de 8 couplée d'un combiné téléphonique qui est branché entre votre prise téléphonique murale ou sur la sortie téléphonie de la box de votre fournisseur d'accès Internet et votre téléphone fixe en utilisant l'adaptateur ci-dessous. Vocatel vous aide à gérer vos contacts créés et supprimés et appellent votre correspondant ou composent un numéro via une commande vocale. Elle est compatible avec les lignes ADSL et fibre. Elle annonce le numéro de téléphone des appels entrants ou le nom du contact correspondant s'il est enregistré. La vocatel est équipée d'un micro et d'un haut-parleur. Voilà, comme vous avez entendu, en faisant appel à l'aide, vous allez avoir l'intégralité du manuel que vous allez pouvoir écouter pour pouvoir gérer votre vocatel. On aura aussi la possibilité de naviguer dans le menu Ouvrir localisateur. Chargement. Localisateur. Le localisateur. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, là, on va avoir accès à pas mal de choses par rapport au localisateur, accès aux journaux, accès au programme télé et bien plus. On va tout de suite naviguer dessus. Cette fois-ci, par contre, il faudra donc naviguer à la main sur la tablette. On aura donc accès à la presse. chargement. Localisateur. Presse. Titres. 1. National. 2. Régional. National. Titres. 1. AFP. 2. Atlantico. 3. La Croix. 4. Le Figaro. 5. L'Humanité. 6. Le JDD. 7. Libération. 8. Le Monde. Chargement. Localisateur. Le Monde. Titres. 1. À la Une. Chargement. 5. Dexter New Blood. Starstruck. 4. L'Université Paris 8. Critiquée pour son action jugée 1. 3. Les Républicains. Guillaume Pé. 2. Les options limitées des États-Unis face aux manœuvres de la Russie. 1. Covid-19 en France. Soutien pour l'événementiel et les discothèques. Contrôle renforcé en entreprise. Mardi 7. On ne peut pas dire qu'il y ait une explosion de l'épidémie chez les enfants. Le mot est trop fort. Il y a un taux d'incidence qui est en train d'augmenter. A tenté de relativiser Jean-Michel Blanquet sur RTL. Ce qui a explosé, c'est le nombre de tests faits pour les enfants. Avant les vacances de la Toussaint, il y avait trois fois moins de tests chez les enfants que chez les adultes. Interrogé sur la possibilité de rallonger les vacances en cas de flambée des cas, monsieur. Blanquet a affirmé n'écarter aucune hypothèse. On a toujours sur la table toutes les hypothèses. On est pragmatique depuis le début. Comme vous avez compris, Vocatel n'est pas qu'un téléphone. C'est un téléphone très puissant avec beaucoup de possibilités. Un téléphone fixe à la maison muni d'un écran complètement accessible à toute personne, malvoyante ou non voyante, personne dyslexique par rapport à la lecture des appels entrants, des appels sortants et de tout ce qui se passe sur l'écran de la Vocatel. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet appareil. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description si vous désirez faire l'acquisition de cet appareil. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada